1500 voire 1800 francs CFA, contrairement au 1000 francs le kilo annoncé par le conseil Café Cacao dans certains centres d'achat de la région du Lodibois, un gap de 500 à 800 francs CFA de plus est observé. Un état de fait qu'un groupement syndical dénonce. Nous sommes dans un manque de produits dû à la sécheresse. Les charges, ça nous dit. Donc du coup, la marge des coopératives devient un peu plus critique. Donc toute coopérative en cette situation aurait souhaité que le conseil du Café Cacao redonne un autre prix. C'est une supposition que chacun aurait voulu. Dans la pratique, le conseil du Café Cacao donne le prix de la campagne en début de campagne. Dans le mois de septembre, le conseil fixe un prix qui est le prix à pratiquer pour la campagne, comme appeler la grande campagne. Des exportateurs de cacao installés dans la région du Lodibois, ça donne à cœur joie à la pratique du surpaiement du cacao à l'entrée de leurs usines. Le conseil Café Cacao a rappelé dans une note que le non-respect du prix d'achat du cacao à 1000 francs CFA expose le contrevenant à la saisie de ses stocks et à la suspension de ses accès au système des achats. Canicule qui pousse certains producteurs à peaufiner leurs stocks en vue de la vente à la hausse. Les contrevenants à la facturation classique de leur brun s'exposent à la saisie de leurs stocks et à la suspension de leur accès au système des achats. Sous-titrage Société Radio-Canada